Merci beaucoup Jean-Claude Daoos de nous recevoir chez vous en vos bureaux pour parler de l'économie et de cette remise en question qui est aujourd'hui en cours et qui est exacerbée. Et donc on va rappeler votre égard sur la situation. On voit avec notre double casquette d'une part de dirigeant de Daoos d'Intérim. Vous dirigez depuis combien de temps ? Vous avez des marées il y a combien de temps ? 37 ans. 37 ans, mon père, presque 60 ans. Et j'ai pris le flambeau ensuite. Ok, super. Et en même temps également, le président de BIC, la grosse chambre de commerce de Bruxelles, en fait, en forme de patron des patrons également, depuis plusieurs années aussi. Et donc comment est-ce que vous voyez ce changement qui est en cours, ce pivot qui est en cours et également, j'ai envie de dire, cette espèce d'échec émax. J'ai l'impression que beaucoup de dirigeants se sentent en échec émax. Comment est-ce que vous voyez ça ? Personnellement, je crois qu'il y a dans la chaîne d'entreprise où une entreprise, toi, de façon quasiment constante, elle va être en question. On n'est plus dans les modèles économiques où on se dit voilà, on a une entreprise, elle va se développer et ça va marcher pendant cinq générations. Je crois que ce modèle est terminé, on le voit bien. Il y a aussi l'émergence de nouveaux métiers nouveaux qui font le succès de certains développements académiques, des succès non-fils. Et pas uniquement tout ce qui est technologie, mais aussi tout ce qui est communication, tout ce qui est web. C'est très impressionnant, le développement de business qui peut se faire grâce à ces nouveaux métiers qui passionnent souvent les jeunes et qui sont très attirés. Tandis que d'autres essaient de persister dans des modèles économiques anciens, de toute force, et finalement, font droit à la faillite. Si vous regardez d'autres exemples, d'autres cartes, regardez le textile qui a fait la fortune d'Alogic à une certaine époque. Et puis, on était en crise, progressivement, ce n'est pas toujours bien. Et puis, on a vu l'émergence de fabrication dans d'autres pays, où la manœuvre était moins chère. Et on dit finalement, qu'est-ce qui reste le textile, il y a réellement un planteur logique, fabricant logique du moins, pas bien grand-chose. Et ceux qui ont survécu, ce sont ceux qui ont fabriqué ailleurs, et qui ont parfois bien développé l'entreprise et engagé l'entreprise. Ce n'empêche qu'ils étaient confrontés à ces problèmes de fabrication et qui l'ont réveillé. Bon, je pense que la remise en question par elle-même de l'entreprise ou par ses dirigeants est en fait, à l'heure actuelle, depuis de nombreuses années, devenue un grand classique. On voit dans le développement des secteurs des services, on dit que la Belgique, ou comme vous c'est, deviennent des régions de services, surtout un peu excessives. Mais vous voyez l'émergence de valeur ajoutée qui est créée par les sociétés de services, c'est quelque chose de particulièrement frappant. Alors que, parfois, elle est compréhensible pour certains au départ. Donc se mettre en question, remettre son entreprise en question, lui faire participer l'imagination à la créativité de ses collaborateurs, je crois que c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et j'ai peu de compassion pour ceux qui s'obstinent dans une voie résolument dépassée et qui, un jour, déposent leur bilan. Parce que, quelque part, c'est eux les responsables. C'est eux les responsables et je ne pense pas qu'il y a de situation, on les espère. Regardez, j'aime bien citer le modèle d'idée, qui a encore aujourd'hui cette imagerie, en gros, de vendeurs d'ordinateurs. Alors que c'est vrai qu'ils ont fait leur succès là-dessus, mais qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont complètement revus de leur modèle de développement et avec succès. Donc c'est jouable, c'est faisable. Je pense que dans des éléments plus proches de nous, si vous regardez les décisions du groupe Barcelona-Mittal en Wallonie, vous voyez la quantité de sous-traitants, c'est-à-dire qui travaillaient pour ce groupe, qui à la limite ne travaillent que pour ce groupe. Eh bien, vous voyez les sociétés en difficulté aujourd'hui, bien entendu, malheureusement, et vous en avez d'autres qui ont revu leur modèle, qui se sont redéveloppés, mais dans d'autres segments, et qui s'en sortent pas mal, tandis que d'autres disparaissent. Je pense que ce remettre en question fait partie du rôle, du boulot du manager d'une entreprise qui doit avoir le sens de l'opportunité par rapport au développement du monde dans lequel on vit, du monde qui est devenu universel, et des distances physiques existent moins en moins, c'est qu'il y a des impacts, évidemment, à la fois sur la façon d'une entreprise de produire ses services ou ses biens, mais qui a un impact très évidemment, à l'inverse, sur la façon dont elle est managée. Ok. Et dans ce que vous dites, pour récapituler, donc cette remise en question de plus en plus rapide, avec des itérations de plus en plus rapides, je trouve que beaucoup de dirigeants ont un problème avec ça. La créativité des gens est sous-utilisée, je trouve. Personnellement, dans mon job de consultant, de formateur, je trouve que c'est de les sous-utiliser. Et dans ce sens d'opportunité, je trouve que des entreprises sont aveugles aux opportunités. Comment est-ce que vous expliquez cette inertie quelque part ? Moi, je ne trouve pas que les entreprises sont aveugles et qu'elles sont inertes. Bien sûr, certains dirigeants peuvent être désarçonnés. Oui, il n'y a pas des meurs. Mais moi, je ne trouve pas que les entreprises sont inertes. Vous avez une partie d'entreprises dans des métiers excessivement traditionnels qui sont démontées par l'émergence de nouveaux concurrents, de produits plus modernes, moins rapideux, voire plus réformants. Mais moi, je trouve que l'entreprise est en gros assez innovante. Elle se débrouille quand vous voyez tous les sous-brousseaux économiques qu'on vit ou qu'on a vécu, et pas uniquement les dernières années, mais le premier et les cent dernières années. Moi, je trouve que le tissu économique, elle joue au refrain, c'est pas mal reconstruit, elle est tombée sur ses pattes, à trouver des nouvelles visions de développement, la menace des pays émergents, voire des pays très bon marché, l'emploi de fabrication en Chine ou ailleurs, a souvent été utilisé finalement comme un outil positif au développement des entreprises. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est pessimiste par rapport à l'esprit de l'initiative et à l'esprit d'inventivité. Je pense qu'aujourd'hui aussi, dans beaucoup d'entreprises, on utilise plus la créativité des collaborateurs qu'avant. Nous, c'est pas qu'avant, on pense qu'il y a peut-être une bonne suggestion, on ne sait jamais quand on ouvre. Oui. Mais je pense que ça, quand même, il faut évoluer. Vous avez vu arriver des générations de jeunes, plus jeunes à l'Alger, qui ont remis parfois en question les méthodes précédentes qui étaient un peu étroites et parfois un peu fermées, un peu repliées sur elles-mêmes. Je pense qu'on entend moins aujourd'hui dire « c'était mieux dans le temps » comme on a beaucoup étendu en termes de collaborateurs plus jeunes. Non, je suis assez confiant, pas naïf, mais assez confiant, dans le fait que les entreprises me donnent l'impression, quand même, malgré les difficultés énormes qui sont là aujourd'hui, qui sont économiques et qui sont compliquées, à plus d'intitres, on me semble quand même attentive aux opportunités, il y a des nouvelles qui peuvent se développer. Et qu'est-ce que vous sentez-vous ici sur Bruxelles ? Quel pourrait être le rôle d'une ville comme Bruxelles, une ville de service, comme vous le disiez, même s'il y a des entreprises dans les productions, mais quel est en fait l'ADL, quel pourrait être le rôle particulier dans cette économie qui est quand même en mutation, de Bruxelles, de la Belgique, au centre de cette Europe qui est aussi finalement questionnée ? Bruxelles a une place privilégiée quand elle ne se peut pas suffisamment. D'abord, pour toutes les raisons géopolitiques que vous connaissez, c'est entre l'Europe, la capitale de l'Europe, mais aussi la capitale géographique, si vous regardez les réseaux famoulières, routiers, fluviaux, on est hyper bien situé, donc ça me demande qu'il y a à se développer davantage, en tenant compte des obstacles politiques qui sont nombreux, c'est-à-dire que la péjonisation du pays, les législations qui se sont compliquées à outrance, ça ne facilite pas toujours la vie d'un entrepreneur, parce qu'on n'est pas dans l'esprit de liberté américaine, de développement, de l'esprit d'entreprise, on est quand même souvent sous la contrainte des réglementaires. Mais je pense que celui qui entreprend, qui veut entreprendre, passe autour. Je crois ça profondément, si entreprendre voulait dire l'avoir facile dans un monde idéal, ça se saurait, ça se saurait, et je pense que même si on regarde les pays anglo-saxons, voire non-américains, donc on fait parfois un monde idéal, si ils parleraient à des patrons américains, vous se rende compte que c'est parfait, et qu'ils ont aussi leur contrainte, dans un contexte plus entreprenant, ou plus entrepreneur, c'est vrai. Ce qui nous manque, très certainement, c'est de valoriser le monde économique, c'est de valoriser l'esprit d'entreprendre. Eh bien, souvent, on ne le fait pas, parce que ça reste dans nos pays un peu réussis, ça veut gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas fait, ce n'est pas que gagner de l'argent. Moi, j'espère que les gens gagnent beaucoup de l'argent, j'espère que tout le monde gagne beaucoup de l'argent, mais je pense qu'on ne valorise pas assez le fait que des gens développent une entreprise, développent le personnel qui travaille, créer de la richesse, parce qu'au fond, créer de la richesse, ça veut dire aussi la distribuer, ne créer pas de la richesse, on le met dans sa poche. Et je crois que ça, ce n'est pas mis en valeur suffisamment. On vit dans un monde un peu honteux, où réussir, c'est une tâche, quoi. Et si on rate, on n'est pas le go, on est dans un positif, donc il faut évidemment choisir le mieux d'attachement. Ça, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir parfois un discours qui tire vers le bas et qui ne valorise pas suffisamment le succès. Et quand je dis le succès, ça peut être le succès économique, ça peut être le succès culturel, ça peut être le succès sportif, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais tout de suite, en école, la notion honte, parce qu'en même temps, toutes ces personnes qui réussissent, quel que soit ces domaines gagnent de l'argent. Et c'est sans oublier, c'est plutôt en oubliant, que c'est grâce aussi à le succès qu'elles peuvent voir se développer autour d'elles des tas de collaborateurs qui, à leur tour, vont pouvoir développer leurs compétences, avoir des revenus, et finalement, il faudrait souhaiter d'en avoir un peu plus. Si vous regardez un autre problème belge, et dans certains pays d'Europe, c'est vrai aussi, mais en Belgique très fort, c'est le peu d'intérêt des jeunes de suivre des études techniques et professionnelles. Les métiers techniques et professionnels sont complètement dévalorisés, à commencer par les parents qui n'aiment pas du tout que leurs enfants suivent les études techniques. Alors qu'en fait, tous ces métiers techniques sont des métiers d'avenir, puisque nous savons tous qu'on manque de toute une série de personnes qui ont des qualifications professionnelles, et ça va passer du chef coq au plombier, au sévrier, peu importe. J'ai cherché pendant trois mois un ferronnier pour un travail chez moi à la maison. J'ai eu dur. Et le ferronnier, avec les deux, je travaille, est un nouveau, il a une belle entreprise avec dix personnes, il réalise des ouvrages d'art, c'est parfait. Ça, on va mettre en exemple aussi, on rentre s'initiativement, dans lequel il y a des grands débouchés. Donc on est un peu dans un monde où il ne faut pas gagner d'argent parce que c'est ça. Il faut avoir des carrières paisibles sans faire de goût. Et moi, je pense absolument au contraire, il faut que chacun doit, selon ses compétences, selon sa caractère, selon ses ambitions, avoir la vie qu'il veut, privée, professionnelle. Mais que pour ceux qui ont envie d'avoir une carrière productive pour la société en images, en qualité, en professionnalisme, on manque de cet encouragement et de ce développement. Et ça, c'est peut-être un message vis-à-vis du politique qui a là, je pense, un rôle à jouer. Vous savez, ce n'est pas les impôts, les taxes excessives, etc., qui tuent l'esprit d'entreprise. Ce n'est pas vrai. Ça, ce serait vrai. C'est plutôt un membre d'encouragement mis en avant par le membre politique qui n'a pas ce réflexe-là, qui ne connaît souvent pas très bien l'entreprise, qui s'en méfie, qui n'est pas menteuse, tricheuse. Et c'est bien dommage. Donc, je crois qu'il faudrait rafforcher ces deux mots pour le faire que ça. Oui, mais voilà, c'est à un niveau que vous avez question qu'est-ce qui pourrait faciliter. Donc, on est bien là dans une de nos croyances que le gisement de la croissance humain, c'est l'humain, c'est la croissance, c'est le progrès humain. Donc, on se rejoint par rapport à ça et que ça va être plus encouragé, mis en avant, reconnu. Et créer ces liens qui ont dit qu'est-ce qui pourrait manquer ou qu'est-ce qui pourrait faciliter pour l'initiative concrète que l'initiative concrète. Si ça, ça existait, ça serait bien. Pour faciliter tout ça et entrer encore, accélérer cette culture de la mise en question, de mobilisation de la créativité des gens et d'ouvrir le regard sur les opportunités nouvelles. C'est très compliqué, je pense que le chef d'entreprise qui s'obstine dans une voie perdue, qui est-on ? Je ne peux pas lui dire vous me trompez, qui est-on ? On ne trouve pas son patron, on n'est pas son sport. Ça, on n'est rien du tout. Je crois qu'à nouveau, moi j'aime bien que les techniques consistent à mettre en avance les réussites. On ne parle pas assez d'IBM qui a changé le modèle. Ça, c'est quand même un fameux morceau des sociétés mondiales qui parvient à changer son modèle. Et ça se sait, mais pas d'une façon aussi misante. Les entreprises qui, au fil des années, ont connaissé une belle continuité, se développent économiquement tout en changeant leur modèle de fonctionnement. C'est intéressant avec de nouvelles possibilités et de nouveaux produits. Je trouve que mettre en avant les réussites, les exemples, ce sont des belles formules. La presse peut aider énormément à ça. Mais parfois, la presse préfère mettre en avant des échecs. parce que ça cloustille. Moi, je trouve que la réussite ça cloustille encore plus. Oui, oui, c'est ça. C'est très, très bien. J'ai un peu très plaisir d'entendre ça. De vous qui êtes patron, patron des patrons en même temps, patron de beaucoup de gens qui sont là aussi pour finalement trouver des jobs. C'est ça l'intérimé. C'est faire un casting intelligent entre la ressource et la demande. Quelle, peut-être pour couturer, quelles conséquences pourrait amener ce regard sur notre nouvelle croyance de la nouvelle économie que vous dites juste avant nous avons eu cette discussion avant de commencer l'interview. Ce que vous dites, ce n'est pas nouveau cette notion d'écosystème et cette notion de valorisation de l'immatériel. Mais si on pouvait amener plus cette compréhension sur la valorisation de l'immatériel et la compréhension de le regard sur les écosystèmes, qu'est-ce que ça pourrait amener comme plus-value pour les tissus économiques et pour l'entreprise en général ? Je vous ai dit tantôt qu'il n'y avait rien de nouveau parce qu'en fait, tenir compte dans le développement d'une entreprise de tous les stakeholders, je dirais, en tout cas dans mon métier, principalement les ressources humaines, l'intérimé, et d'autres activités, RH, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours, si je puis m'exprimer, si toujours existe. Parce qu'on n'a pas juste un travailleur et un client qu'on est en relation, il y a tout le monde qui tourne autour et qui a de l'importance. Travail intérimaire a connu des moments où il n'était pas trop aimé. Donc, le grand public, ça vous intéresse avec l'image, ce n'est pas pour le public, les organisations syndicales avec lesquelles on a négocié, qui pendant pas mal d'années, ne nous aimaient pas trop. Donc, tout ce sont des choses qui ont fortement évolué avec le temps. Donc, on est très habitué à tenir compte pas simplement du client qui ont facture et de la personne qui ont un job, mais de tout cet environnement. Moi, je ne suis pas très surpris quand on parle de ça. Je pense qu'il y a sans doute aujourd'hui peut-être des entreprises ou des personnes qui dirigent des entreprises qui ne sont pas sensibles à ça ou pas encore parce qu'ils n'ont pas eu besoin peut-être ou peut-être qu'il y en a pensé ou qu'un goût on en connaît. Il y a des entreprises qui disent qu'ils vivent en cachet. Parfois, je comprends qu'on me dit, ça dépend. Parfois, je ne comprends pas du tout. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut en fait mettre en avant. C'est vrai qu'on vit dans un monde beaucoup plus ouvert. Vous avez beaucoup plus de groupes qui s'intéressent à, je dirais, aux produits ou aux services qu'une entreprise propose qui les juge. puisqu'on est à une époque où on juge facilement et parfois vite, eh bien, on se dirait la réaction logique c'est de communiquer, c'est d'être plus ouvert, expliquer et de vendre des produits ou des services de qualité honnête et fiable. Voilà, c'est tout. Si on vend des produits qui sont de mauvaise foi, là, je ne défends pas le dossier. Oui, c'est ça. Donc, entrer dans cette conscience des écosystèmes permettra aussi de réaligner certaines choses qui n'étaient pas assez cohérentes, remettre droit à certaines choses parce que, comme Yannou le dit, ça nous oblige à être plus cohérents, plus éthiques dans le fonctionnement. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on vit à une époque de communication absolue et de transparence et que donc, il faut jouer ce jeu. Je pense que ceux qui regrettent cette évolution ne veulent pas la réalité en parlant la réalité et les autres et je pense qu'il faut à ce moment-là en tirer un élément positif. Je crois qu'il faut toujours essayer de positiver les choses, même les mauvaises, pour essayer d'aller de l'avant et développer son entreprise. On vit dans un système économique qui est ainsi fait. C'est-à-dire, c'est par le développement des entreprises, leur maintien et leur bonne santé que finalement, c'est la société dans laquelle on vit et il y a un bout. Il y a un bout. Ce ne sont pas les entreprises qui aient l'emploi. C'est grâce à l'emploi qui a, enfin, grâce à l'entreprise qui a la valeur ajoutée. Il y a de l'emploi. Il y a une rémunération adéquate des personnes qui travaillent dans l'entreprise et voilà, un système économique qui fonctionne par le code. Il y a de la dépense de la fin. Pour terminer, les prérequis pour entrer dans cette économie qui appartient déjà à nos enfants, qu'est-ce que vous pensez que sont les qualités humaines à mettre en avant et à développer comme prérequis pour entrer dans une économie qui sera quand même beaucoup plus collaborative et qui valorisera plus l'humain. La rigueur. La rigueur. Oui, parce que je pense que votre message pourrait passer pour un message un peu babacool et que la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. du tout, c'est la rigueur. C'est l'inventivité, bien entendu, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est surtout ces concepts qu'on a raison de mettre en avant. Mais à côté de ça, c'est la rigueur dans la gestion. Et je ne retiens que ce mot, mais je n'y attribue pas à une connotation militaire rien à voir avec ça. Je pense que la rigueur dans la gestion d'entreprise aujourd'hui est une rentabilité. Si elle s'assortit, évidemment, de côté plutôt péjoratif, je ne soutiens pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise complexe qu'il ne faut pas en faire un rêve paradisiaque. Les écueils sont nombreux, les obstacles sont là, il faut avoir beaucoup de connaissances techniques aussi selon les métiers qu'on fait. Ce n'est pas juste comme ça un camp de vacances. Et là, je dirais, méfions-nous du message qui pourrait être traduit comme étant « c'est cool ». C'est très cool. Et ça doit avoir l'image d'être cool. Mais il doit y avoir un noyau de gestionnaire absolument compétent. dans le pied. Très bien. Donc, je retiens, un, rassembler, rapprocher le politique et l'entreprise. Je retiens mettre en avant les réussites, les exemples, avec le rôle des médias. Je retiens la rigueur combinée avec, parce que la complexité est combinée avec l'inventivité. Et en tout cas, merci beaucoup, Jean-Pierre Daoust, d'avoir joué le jeu et de nous avoir amené cette lumière supplémentaire sur la situation. Merci. Merci.